Toujours en notre compagnie, vous avez fait compagnie sur le thème de l'unité nationale alors que vos adversaires estiment que vous n'êtes soutenu que par une frange de la population, par une ethnie. Alors est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe entre ce que vous prenez et ce que l'on détermine de vous ? Oui, il y a un paradoxe parce qu'il y a de l'intoxication. Mes adversaires ont voulu me présenter comme le candidat d'une ethnie d'une région. Heureusement que les résultats du scrutin, le résultat du premier tour, montrent que j'ai été élu, que j'ai obtenu 44%, je ne suis pas encore élu, que j'ai obtenu les 44% grâce à la confiance des Guinéens ressortissants de toutes les communautés nationales. Regardez les résultats. En Basse-Guinée, Kindia, ce n'est pas le Futa. J'ai été le premier. J'ai été le premier à Fria, deuxième à Dubrika, deuxième à Bokeh, deuxième à Forecaria, premier à Conakry, deuxième à Sigiri, en Haute-Guinée. Mais vos adversaires estiment que ce résultat, c'est le fait des fraudes qu'ils décrivent quand même. Oui, mais là, écoutez, ça c'est des accusations non fondées. Tout le monde a vu les réceptions qui m'ont été réservées dans ces préfectures-là, que ce soit à Sigiri, à Cancan. Toute la population était dehors. Même ceux qui n'ont pas voté pour moi m'ont exprimé le respect pour la pertinence de mon projet de société et pour ma doiture et surtout pour ce que j'ai fait pour ce pays pendant que j'exerçais de haute fonction. Non, on est dedans. Les Guinéens, dans leur grande majorité, si j'ai eu 44%, c'est grâce à la confiance de tous les Guinéens, pas des peules seulement. Les peules n'auraient pas pu me donner un tel score. Mais entre autres, l'argument que vos adversaires avancent, c'est le fait que vous soyez resté longuement dans le gouvernement du président de l'Assemblée à Conté et que vous n'auriez peut-être pas fait grand-chose et que vous êtes comptable de la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Si les ministres de Conté sont responsables de ce qui est arrivé comme mauvaise gouvernance, alors il n'y a plus de ministres de Conté dans le camp, dans la coalition arc-en-ciel de Alpha Condé que dans mon camp. Chaque ministre était responsable de quelque chose. Encore que vous, vous avez été premier ministre. J'ai été premier ministre, mais j'ai pris des initiatives. C'est ce genre-là qui m'ont empêché de mener les réformes que j'ai annoncées courageusement. C'est ce genre-là qui aujourd'hui se retrouve dans le camp d'Alpha Condé. Mais tout le monde sait les difficultés que j'ai eues, le courage avec lequel j'ai affronté les problèmes, les difficultés qui avaient pour nous la corruption, les passe-droits, les exonérations abusives, les marchés de gré à gré. Tout le monde sait avec quel courage je me suis attaqué à cela et quels sont ceux qui sont opposés à la mise en œuvre du programme de stabilisation que j'avais élaboré. On a l'impression que vous êtes seul contre tous et même le candidat arrivé en troisième position, Cidia Touré, qui a appelé à voter pour vous, se retrouve aujourd'hui laissé abandonné par une frange importante quand même de ses militants. Mais ça c'est vous qui le dites ou plutôt vous reprenez les chansons de mes adversaires. Attention, attention, les militants de l'UFR, de Cidia Touré, ils sont fortement mobilisés pour soutenir le candidat que je suis. Je vous ai dit que mon adversaire a besoin de deux choses. D'expliquer d'abord que les 18% qu'il a eu au premier tour ne réfléchissent pas son poids. Deuxièmement, aujourd'hui, que tous les militants, tous les ressortissants de la Basse-Guinée, parce qu'ils se battent sur des critères subjectifs d'ordre régionaux. Ils doivent dire que la coordination de la Basse-Guinée a dit qu'il faut voter pour Alpha et Passe, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les militants Alpha et Cidia Touré, Abbé Sillé et moi, au premier tour, on a totalisé plus de 90% de suffrages exprimés dans cette région de la Basse-Guinée. Ce qui ne peut pas se refléter pour le second tour. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça ne se reflète pas. Moi, je suis convaincu d'une chose, que ceux qui ont voté pour Alpha et Passe au premier tour ne voteront pas pour cellules au second. Je suis aussi convaincu que ceux qui ont voté pour moi ne voteront pas pour Alpha au second tour. Si vous êtes d'accord avec moi, je suis... Pas tout à fait, hein ? Bon, je ne vois pas de... Parce que les intentions peuvent évoluer, hein ? Les intentions peuvent évoluer, mais la tendance, c'est que les gens qui ont voté quelque part par conviction se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Ils vont peut-être décider de voter utile. Et le vote utile, c'est lequel ? Ah bien, bien sûr, c'est bien... En quoi vous votez pour vous serez utile ? Oui, parce que... Non, écoutez, je vous dis, on n'a pas de mesure exacte du poids politique des candidats en dehors des résultats. En dehors des résultats du premier tour. Alors, si vous regardez les résultats du premier tour, vous notez que moi, je totalise 65% de suffrage. Mes alliés et moi. Vous constatez qu'Alpha Condé totalise peut-être 35 ou 34% de suffrage. Ça, je dis, ça peut être considéré comme un sondage. Mais je ne vois pas pourquoi ceux qui ont voté pour Alpha au premier tour viendraient au second voter pour moi, sauf s'ils décident de voter utile. Je ne vois pas non plus pourquoi les militants de l'UFR iraient voter pour Alpha alors que leur leader a décidé de soutenir et leur a demandé... Il faut bien préciser aussi qu'il y a certains lieutenants de ce leader-là qui ont appelé quand même à se désolidariser de ce t'appel. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a un. Il n'y a pas mille. Au moins, il y en a eu un. Oui, il y en a un. Donc, ce n'est pas négligé. Écoutez, moi, j'ai des gens, attention, attention, je ne fais pas beaucoup de publicité. Il y a des gens dont les leaders sont allés à leur clancière qui m'ont dit qu'ils ne vont pas là-bas. Ils sont venus chez moi. En quoi votre candidature dérange concrètement ? Bon, écoutez, mes adversaires ne me reprochent rien fondamentalement parce qu'ils ne peuvent pas me reprocher d'avoir servi. Comptez, la majorité des ministres, ceux qui ont incarné souvent la mauvaise gouvernance ici et qui ont été à l'origine des dérives, sont aujourd'hui avec le professeur Alpha Koundé. Il y en a qui estiment que je suis ressortissant de la communauté PEL et que les PEL détiennent le pouvoir économique. Ce n'est pas bon qu'ils détiennent le pouvoir politique. Ça se dit dans les coulisses. J'en parle, je suis gêné. Moi, j'ai dit non, qu'il y a un Guinéen qui est candidat. On sollicite le suffrage de tous les Guinéens. Nous allons terminer cette émission en parcourant un certain nombre de grands traits. Si vous étiez élu sur le plan éducation, qu'est-ce que vous allez faire ? Bien sûr, c'est une préoccupation, c'est une priorité pour moi parce que j'estime que le système éducatif mérite d'être reformé. On a besoin d'un système éducatif performant pour la Guinée. Il faut que les jeunes de Guinée puissent bénéficier d'un enseignant de qualité adapté au monde d'aujourd'hui. Donc, réforme du système éducatif, sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, il faut améliorer le système, son fonctionnement, faire en sorte que les centres de santé déjà qui existent fonctionnent normalement, que les infirmiers qui sont là, qui sont là, soient à la disposition de la population pour leur donner des soins de santé. Il faut fournir des médicaments, il faut améliorer la gouvernance dans tous les secteurs pour qu'il y ait une discipline, pour qu'il y ait des règles et des procédures. Et qu'on contrôle, qu'on s'assure que les règles, que les médicaments gratuits sont donnés gratuitement, que les médicaments qui doivent être payés seulement sont vendus. Et il faut discipliner l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient de la santé, de l'éducation. C'est pourquoi nous avons mis en priorité l'amélioration de la gouvernance. La Guinée dispose d'importantes ressources minières, mais qui ne profitent pas réellement à la population. Qu'allez-vous faire sur ce plan-là ? Sur ce plan-là, il y a beaucoup de contrats qui ont été signés ces derniers temps. Il y en a sans doute qui sont bons. Vous allez les revisiter, vous voulez dire ? On va revisiter, nous n'allons pas annuler, nous allons revoir, nous assurer. Vous prenez des PC, pourquoi le dire ? Parce que ça peut provoquer, ça peut heurter certaines sensibilités, c'est cela ? Pourquoi vous ne le dites pas carrément ? Je pense que toute convention comporte des clauses qui prévoient la révision de ces conventions. L'essentiel, c'est que l'on soit objectif, qu'on tienne compte de l'intérêt bien compris, aussi bien des partenaires et du peuple de Guinée, afin qu'aucune des parties ne soit lésées. Un point très important, vous êtes une victime directe des tueries du 28 septembre, ce qui fait redouter nombre de personnes. Qu'allez-vous faire de ceux qui se seraient rendus coupables dans ces tueries-là, si vous étiez avec le pouvoir ? Je pense qu'il faut essayer de régler ça de façon globale. Il faut créer, à l'instar d'autres pays, une commission Vérité et Réconciliation, pour lire correctement les pages de notre histoire, les pages douloureuses de notre histoire, afin de pouvoir les tourner. Vous n'avez pas répondu de manière précise à ma question. Les acteurs du 28 septembre, qu'allez-vous faire d'eux ? Les acteurs du 28 septembre, il faut que ces gens puissent accepter de demander pardon, dans le cadre de la mise en œuvre de cette Vérité et Commission Vérité et Réconciliation. Sur le plan de l'armée, on dit aujourd'hui, l'ancien président Dadis Kamara l'a dit, que l'armée n'est pas suffisamment disciplinée, on est dans une armée où un simple sergent peut dire merde à un colonel. Que faut-il faire dans ce domaine-là ? Je crois que c'est en train de changer. La restructuration de l'armée a déjà commencé. Je sais que la communauté internationale est disposée à apporter son appui technique et financier à la Guinée pour restructurer cette armée. Parce que sans une armée bien formée, une armée républicaine, une armée disciplinée, la démocratie risque d'être un leur. C'est pourquoi nous sommes tous attachés, tous les amis de la Guinée, tous les partenaires de la Guinée sont attachés à la restructuration de cette armée afin d'en faire une armée moderne, une armée républicaine, une armée disciplinée, certes bien entretenue, casernée, équipée, habillée, mais quand même disciplinée et respectueuse des lois de la République. Nous sommes en Guinée, nous avons sillonné le pays, on a constaté quand même qu'il y a une certaine psychose dans la tête des populations qui se posent d'énormes questions. Qu'est-ce qui va se passer réellement ? Est-ce que ce vote-là aura lieu ? Au lendemain de ce vote, que va-t-il se passer ? Vous, votre siège de leader, je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez le message qui est le vôtre, le message le plus important aux populations qui nous écoutent, qui vont suivre cette émission et qui ont quand même envie d'être rassurés. Je voudrais lancer un appel d'abord à mon adversaire, à ses partisans, pour leur dire que la Guinée, les Guinéens, notre peuple a subi déjà beaucoup de violences. Il faut qu'on fasse preuve de retenue, il faut qu'on fasse preuve de sens de responsabilité pour éviter dans le cadre de cette campagne des violences pour notre peuple. Je pense que la démocratie, la compétition politique, c'est une question de débat d'idées. C'est pourquoi j'ai invité mon adversaire à débattre publiquement à la RTG devant moi. Malheureusement, il a décliné l'invitation, le ministère de l'Information le lui a demandé, il a dit que ce n'est pas sa priorité. Mais je souhaite que dans nos actes, dans nos propos, que nous veillons à protéger la sécurité des Guinées, à protéger la paix, à favoriser la fraternité entre tous les Guinéens, qu'on évite de tribaliser le débat politique et qu'on le ramène aux questions politiques, au débat entre notre vision, nos deux visions, au débat entre nos deux projets de société, afin que les Guinéens puissent choisir en toute connaissance de cause. Avec ça, vous êtes optimiste pour le second tour. Je suis optimiste, mais il faut être vigilant. Il faut que les gens se tiennent mobilisés pour que le peuple de Guinéens puisse enfin exercer ce droit sacré de choisir librement son président. Monsieur Selou Dalindialo, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous êtes des milliers à nous suivre en Guinée. Nous vous disons merci pour votre soutien. Nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada